bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog je vois tous les matins quand j'ouvre le blog je vois le bordel dans mon coin couture il faut vraiment qu'à jour je pensais que tu allais dire bonjour mais non aujourd'hui on est mercredi du coup il est 9h15 et j'attends elsa qui met trois plans va se préparer pour aller au collège puisque en fait moi je dois aller mettre de l'essence dans ma voiture et du coup on était censé pardon y aller en fin de matinée logiquement avec annaïs on était censé y aller en fin de matinée avec annaïs et finalement comme elsa m'a dit hier soir qu'elle commençait à 9h40 du coup elle m'a fait un petit peu la misère à me dire tu voudras bien m'emmener je me suis dit c'est vrai que je vais aller enfin à l'essence je vais à sa cheminée donc je me dis ce serait quand même vraiment pas sympa de ma part de ne pas de ne pas l'emmener donc du coup on est parti enfin je suis partie parce qu'elle est toujours pas prête j'en peux ça sent l'essence en fait on devait aller à l'essence hier soir en allant au mcdo donc on avait pris le bidon parce que annaïs aussi avait besoin d'essence pour son scooter et donc du coup il me suit partout je vais il me suit bref du coup je vous disais hier on devait mettre de l'essence en allant à la chercher le mcdo sauf qu'au final j'ai enlevé mon épi en même temps sauf qu'au final ben je sais pas pourquoi la carte d'anaïs bon en fait avait une carte de bras elle est encore pire que la mienne et en plus elle fonctionne mal donc la dernière fois elle avait je sais plus 700 et quelques euros sur son compte pareil au mcdo aussi elle veut pour payer le mcdo impossible de payer le mcdo on a été obligé d'annuler notre commande d'aller au distributeur de revenir au drive enfin grosse galère quoi donc du coup moi j'avais pas pris mon sable donc je pouvais même pas payer à sa place c'est donc on n'a pas mis d'essence ni dans le scooter ni dans la voiture et en fait bah quand on est rentré moi j'étais limite en réserve donc il fallait absolument que j'y aille ce matin puisque cet après midi on doit aller au parc et c'est pas du tout sur la route de l'essence donc du coup j'en profite pour emmener mademoiselle au collège t'en as pris deux de masques maintenant on est mercredi t'en as bien que là voilà bon bah du coup je viens de m'apercevoir d'un truc il faut que je retourne à la maison donc je vous laisse et je vous reprendrai plus tard dans la matinée cet après midi je sais pas trop mais je vous reprendrai bon je vous reprends il est midi et demie elle vient de rentrer ouais donc je suis en train de faire nos traditionnelles crêpes du mercredi comme vous voyez je me suis aussi lavé les cheveux donc pour l'instant ils ne sont pas séchés donc ça va partir un peu dans tous les sens et puis dans une heure à peu près je vais partir dans une heure je vais partir emmener analyse au boulot comme ça je vais lui prendre de l'essence pour son scooter en même temps du coup je retournerai la chercher ce soir et puis puisqu'en fait on a réalisé tout à l'heure que moi je suis allée chercher mon essence ce matin elle m'avait dit bah j'irais en partant bosser sauf qu'en fait elle commence à 14 heures et que la station ouvre à 14 heures donc du coup comme c'est pour mettre de l'essence enfin en fait il faut qu'elle elle peut payer avec sa carte mais dans l'automate ça fonctionne pas donc du coup il faut qu'elle paye à la caisse mais la caisse elle ouvre qu'à 14 heures donc pas de choix ok à tout à l'heure mes cheveux ça me j'aime bien parce qu'ils poussent donc je suis contente là j'aimerais bien les laisser pousser en fait comme ça je pourrais là en fait ce qui m'énerve c'est la forme qu'ils ont parce qu'ils sont courts et si j'avais cette forme sur des cheveux longs j'aimerais bien d'ailleurs je pense que je ne les sécherai même plus parce que j'aime avoir des cheveux longs avec du volume mais sur des cheveux courts du volume c'est pas joli enfin moi perso j'aime pas donc sur moi je parle donc du coup ouais ça me par contre c'est vrai que je trouve que le fait d'avoir les cheveux pas attachés je trouve que ça m'allonge enfin ça m'affine le visage en fait donc j'avoue que je préfère mais bon voilà pourquoi je les attache donc il va falloir que je songe à faire ma coloration prochainement du coup je vais revenir sur un petit point parce que j'en ai parlé hier vite fait quoi que je vais peut-être couper au montage je ne sais plus mais bon du coup je vais en parler comme ça vous serez au courant en fait ouais je crois que je l'avais coupé au montage hier j'avais des projets pour cette idée de refaire la déco des chambres puisque Anaïs m'a annoncé qu'elle repartait bientôt parce que en fait Eric lui a proposé comme il ne vit pas dans son appartement en gros il vient dans son appart que quand il prend les enfants donc du coup il a proposé à Anaïs de vivre dedans donc forcément elle vive toute seule elle préfère avec son chat du coup moi je trouve que c'est pas bien pour le chat parce que du coup il est tout le temps tout seul mais à la fois elle sera à côté de chez son chéri à côté de chez sa meilleure amie donc du coup c'est un bon plan pour elle donc finalement elle va aller s'installer dans l'appartement d'Eric en fait du coup au niveau d'ici Elsa va récupérer la chambre donc elle aura sa chambre seule et cette fois-ci j'espère qu'elle va pas me faire le coup du il peut dormir avec moi ou il peut dormir lui il peut dormir avec moi parce qu'en fait quand elle avait sa chambre toute seule elle ne voulait jamais dormir toute seule donc ça me saoulait donc je lui ai dit écoute si tu veux pas dormir toute seule dans ce cas là vous faites chambre commune et moi je la récupère à la chambre moi je dors dans un placard dans un grenier oh on va non regarde ça y est 20% descendre bah c'est top c'est quoi c'est ça qui est top ça c'est pour moi parce que je vais partir en weekend à Camper et que j'ai plus de celle pour partir avec ma valise du poil elle est sympa ouais bon faut que je m'achète une valise à toi aussi c'est pour partir dans l'Oise donc du coup oui Elsa va récupérer la chambre et j'espère qu'elle acceptera de dormir dedans parce que la dernière expérience n'était pas très glorieuse donc moi c'est vrai que comme je lui disais si elle en veut pas de la chambre enfin si elle aime pas avoir sa chambre toute seule moi ça me dérange pas qu'ils soient entre les 4 dans la même chambre bien au contraire enfin je trouve que ça crée des liens de fratrie que moi j'ai pas eu avec ma soeur et mon frère je suis désolée j'ai des pseudocernes qui n'en sont pas c'est la luminosité qui fait ça et donc en fait moi ça me pose pas de problème qu'ils soient tous dans la même chambre je me suis juste dit que le fait qu'elle grandisse ça serait bien pour elle qu'elle laisse ta chambre sauf que si elle en veut pas clairement moi je quitte mon grenier et je la prends dans la chambre parce que je l'avais donnée à Marceau et Adam ils la veulent pas ils préfèrent être avec Kobe et Elsa et Elsa là elle va la prendre toute seule mais si au final elle est pas bien dans sa chambre toute seule et bien elle retournera avec ses frères et moi je prendrai la chambre parce que quand va chaque fois j'en ai un petit peu marre de dormir dans un placard donc enfin j'en ai un petit peu marre en même temps je m'en rends pas vraiment compte mais je me dis si je pouvais avoir une chambre j'apprécierais quand même d'avoir une vraie chambre donc bon c'est pas encore au programme parce que du coup hier j'ai fait mes comptes comme j'ai parlé du zoo et bien hier soir j'ai fait mes comptes et en fait si on va pouvoir aller au zoo donc là je leur ai trouvé un parc qu'on va faire là je pense dans les deux prochaines semaines on va aller au parc de l'étang j'ai trouvé un autre parc mais il faut que je regarde les tarifs mais de mémoire c'était pas cher non plus qui est un petit peu plus loin de la maison mais dans mes souvenirs c'était super bien et ça on le fera peut-être ouais en juillet aussi je sais pas trop je vais regarder et au mois d'août vu que je n'ai les enfants que 15 jours enfin non je les ai 3 semaines au total mais il y a une semaine où Adam sera à l'école donc je ne compte que 15 jours et en fait pendant les 15 jours on ira au zoo à Douai-la-Fontaine puisque je l'ai déjà fait je sais qu'il est bien et ça nous va bien parce qu'au début je voulais les emmener à la planète sauvage et en fait la planète sauvage le début du zoo il se fait en voiture en fait donc on passe dans les chemins et les animaux viennent aux voitures et je me dis il suffirait un coup de malchance pour qu'on m'abîme la voiture de location donc je me suis dit non on va aller au zoo de Douai ça nous va bien je leur ai proposé la boissière du doré mais en fait comme il a un mauvais souvenir il s'était ouvert le crâne là-bas et donc du coup il ne faut pas y retourner donc on va se faire celui de Douai parce que au début enfin au début il y a quelques mois de ça j'avais réfléchi pour peut-être aller se faire un week-end au zoo de Beauval mais en fait ça coûte un bras donc je me suis dit peut-être qu'on le fera l'année prochaine je me dis faudrait qu'on essaye sur notre trajet peut-être de retour de vacances qu'on s'arrête au zoo en fait mais je ne sais pas on verra déjà où on part en vacances l'année prochaine j'ai le projet de les emmener en camping parce que moi j'ai passé toute mon enfance pendant toute mon enfance mes vacances on les passait en camping on les passait à Pornic en Loire-Atlantique franchement j'ai des souvenirs de ces vacances qui sont énormes et j'aimerais trop en fait emmener mes enfants là où moi j'ai passé mes vacances j'adorerais ça donc du coup c'est ce qu'on va faire je pense l'année prochaine on partira au camping où j'ai passé toutes mes vacances avec mes parents quand j'étais petite voilà donc cette année les vacances ça va se contenter de 10 jours en Bretagne et puis le mois prochain ils partiront avec leur père et quand ils reviendront chez moi on se fera le parc le parc le zoo et puis à côté de ça on fera d'autres choses bien sûr on ira se promener on fera des parcs gratuits etc on a bien d'autres projets on ira se baigner à Rochefort et tout ça on se fera des pique-niques ça c'est nos trucs de l'été faire des pique-niques aller se baigner les pieds dans la Loire enfin tremper les pieds dans la Loire on adore ça alors là je sais pas du coup si on pourra tremper les pieds dans la Loire avec le contexte actuel mais on verra là Elsa m'a dit ah mais non c'est fermé on n'a pas le droit je dis ah bon quand on verra donc on verra bien quand on y sera mais en tout cas on ira pique-niquer à Rochefort comme on faisait avant quand on était avec Eric c'était un truc qu'on adorait faire en famille après on pique-nique pas que à Rochefort mais c'est un endroit que j'aime bien justement parce que les Bords de Loire sont aménagés en plage et en plus c'est très très sympa là-bas donc voilà on fera ça je pense est-ce qu'on le fera tout seul est-ce qu'on proposera à des personnes de venir avec nous je ne sais pas mais en tout cas ça fait partie de nos projets mais du coup voilà c'était plus par rapport à Anaïs que je voulais revenir avant parce que je vais aborder dans les prochains jours le fait qu'elle va partir donc je voulais que vous sachiez pourquoi en fait c'est juste qu'elle préfère avoir son indépendance et qu'elle a la possibilité de l'avoir dans l'appartement d'Eric donc elle a choisi d'y retourner enfin d'y aller donc voilà bon bah du coup je termine mes crées ensuite dans trois quarts d'heure quoi à peu près je vais partir emmener Anaïs au boulot je lui prends son essence en même temps parce que là en gros elle aurait de quoi faire un aller-retour mais je me dis si moi je dois y aller autant que je l'emmène donc voilà bon je vous reprends il est 14h je suis dans la voiture en fait je suis devant chez Leclerc je viens de déposer Anaïs au boulot et du coup on a été chercher des des sirops parce qu'on n'en avait plus bref bon du coup je vais aller mettre de l'essence dans le bidon d'Anaïs qui est là et puis je vais rentrer à la maison et je suis dégoûtée parce qu'en fait il pleut donc ça veut dire qu'on ne va pas aller au parc ça craint Laura m'envoie un message elle me dit va-t-il pleuvoir je lui dis bah ils n'ont pas annoncé et elle me répond ah bah trop top bah ouais sauf que bah là il pleut quoi donc bah on verra bien je ne sais pas trop ce que ça va donner on est censé partir à 4h30 normalement donc on verra bien à 4h30 où on en sera donc je suis dégoûtée parce que je suis sortie avec ma coiffure de folle et mes racines blanches j'ai complètement pardon je voulais poser mon téléphone mais non ça ne va pas le faire j'ai complètement pas pensé en fait à aller faire un brushing avant de partir voilà bon en même temps je ne vais qu'à la station essence mais je ne suis vraiment pas attentive bon allez c'est parti je vais à l'essence et je rentre à la maison et je vais à l'essence je vais à l'essence je vais à l'essence bon je vous reprends il est 16h10 et comment vous dire que c'est le gros beans en fait tout à l'heure j'étais au téléphone avec ma copine aura encore et là je vois sms je regarde et je vois Nadia Taff donc Nadia c'est ma chef d'atelier et là je me dis mais non je lis le message et là je vois reprise demain 8h ok je me suis dit comment je vais faire parce que comme je l'ai déjà expliqué sur ma commune il y a 48h de délai pour l'inscription à la cantine et à la péri je me suis dit c'est mort je ne peux pas je ne vais pas ça ne va pas être possible donc j'allais rappeler ma chef pour lui dire non je ne vais pas pouvoir en fait et puis finalement Anaïs en fait elle commence qu'à 9h demain donc du coup elle va préparer les gars et elle les déposera chez Laura à 8h20 et Laura emmènera les gars à l'école et ensuite demain midi en fait je vais leur préparer un repas qu'Anaïs déposera chez Laura demain matin et Laura leur donnera à manger demain midi du coup chez elle donc franchement je me dis heureusement que j'ai des amis en or parce que enfin une en tout cas celle-là c'est claire donc franchement je suis soulagée vraiment 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 soulagée donc du coup demain retour au boulot changement de routine j'ai envie de dire que finalement c'est peut-être pas plus mal étant donné que les enfants vont finalement aller en vacances chez Eric au moins je ne resterai pas chez moi à déprimer donc je me dis que ouais c'est peut-être une bonne chose par contre du coup là en fait on va finalement aller au parc puisque le soleil est revenu en tout cas la pluie est clairement partie donc on s'en va au parc là mais du coup je n'ai pas eu le temps de terminer les cadeaux des maîtresses pour leur donner vendredi donc ça veut dire ce soir boulot 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 voilà donc je ne suis pas couchée donc on va essayer de rentrer pas trop tard pour essayer de coucher les enfants de bonheur et j'essaierai de gérer le montage du vlog et les cadeaux maîtresses en même temps et auquel cas je les finirai demain soir puisque de toute façon j'aurai encore la soirée de demain soir pour les finir pour les finir pardon et que les enfants puissent les donner en fait vendredi matin et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir être là avec nous mais c'est comme ça bon je vous reprends il est 18h45 je suis désolée j'ai mon doigt sur le côté j'avais pas l'idée je suis en train de sortir mon masque de son emballage et je vais aller chez Leclerc en fait je suis partie de la maison parce que je devais récupérer Anaïs ce soir et qu'en fait il fallait que je mette de l'essence dans le bidon donc je suis passée à la station mais en fait je suis partie beaucoup trop tôt je ne m'attendais pas à arriver si tôt en fait je ne sais pas j'ai mis le beau mettre du spray ça ne change rien donc du coup c'est un peu la course ce soir les enfants sont déjà douchés là ils étaient en train de manger quand je suis partie on a fait des sandwiches c'était plutôt rapide ils voulaient aller faire un pique-nique mais clairement on n'avait pas le temps donc je leur ai dit au pire si vous voulez manger des sandwiches on mange des sandwiches mais le pique-nique ce n'est pas possible donc du coup on a fait des sandwiches donc j'ai tout préparé avant de partir là ils sont en train de manger pendant que je suis partie bon ils m'ont déjà appelé pour me demander s'ils pouvaient regarder la télé donc je pense que ça va finir devant la télé de toute façon je leur ai dit vous m'attendez sagement et puis dès que je rentre je m'occupe du coucher donc voilà du coup j'ai mis de l'essence dans le bidon et là je suis déjà devant chez Leclerc en sachant qu'Anaïs ne sort que dans trois quarts d'heure non c'est que j'ai à moitié ouvert la porte je me demandais pourquoi j'entendais autant les bruits de l'extérieur donc je vais aller me promener je pense à l'espace culturel un petit peu et puis le temps qu'Anaïs sorte et puis après elle m'a demandé de lui faire deux ou trois courses donc je vais aussi aller faire les petites courses mais j'en ai pas pour trois heures donc bah du coup je prends mon temps je prends mon temps je suis je vais pas dire que je suis déçue de reprendre le boulot ça va me faire du bien je pense de retourner travailler mais c'est vrai que j'aurais aimé le savoir avant puisque du coup ce soir je vais avoir une soirée de malade parce que il faut que j'avance à fond sur les cadeaux des maîtresses et il faut que demain soir il soit terminé donc il faut que j'avance à fond ce soir j'ai du ménage à faire il faut que je prépare le repas pour demain pour les enfants du coup parce qu'ils vont manger chez Laura et puis bah voilà donc du coup je vais avoir du taf donc voilà bon je vous reprends il est 21h25 je viens de finir le montage du vlog jusqu'à maintenant je suis ma copine horreur qui m'envoie des messages pour prendre des nouvelles par rapport à l'organisation des enfants puisque du coup bah comme je l'expliquais en fait moi sur ma commune en fait on peut pas inscrire les enfants du jour au lendemain comme ça à la Péry à la cantine c'est impossible donc du coup bah quand j'ai reçu le message de ma chef autant vous dire que j'étais en panique donc j'ai appelé Anaïs pour lui demander comment elle travaillait et au final elle ne commence qu'à 9h demain matin du coup elle va lever les enfants elle va les préparer enfin les accompagner elle va se préparer parce qu'ils se préparent tout seul et puis bah en fait elle les déposera à 8h20 chez Laura qui les emmènera à l'école et du coup Laura les fera également manger demain midi donc vraiment je me dis heureusement qu'elle est là donc après c'est pareil cet après-midi je ne l'ai pas précisé mais en fait quand je suis allée emmener Anaïs à 14h en fait la station elle n'ouvrait pas à 14h mais à 14h30 et c'est vrai qu'en général quand je pars les enfants restent là parce que déjà ils ne veulent pas venir avec moi je suis toujours un peu en stress parce que voilà les laisser tout seul c'est toujours même si je sais que c'est pas des aventuriers surtout quand ils sont sur les écrans souvent je pars et je les retrouve dans la même position quand je suis partie mais bon quand même et du coup je ne voulais pas attendre jusqu'à 14h30 et les laisser tout seul une demi-heure de plus déjà le temps que je mets en fait à y aller je mets un quart d'heure 20 minutes pour aller jusqu'au lieu clair là il a fallu je mettre de l'essence j'ai déposé à Anaïs et du coup on a été chercher des sirops parce qu'on était en avance donc je n'allais pas en plus attendre une demi-heure avant de rentrer à la maison donc du coup je suis rentrée et du coup je suis retournée un peu plus tôt ce soir pour mettre de l'essence mais en fait je me suis plantée parce que je suis retournée beaucoup plus tôt en fait je suis partie de la maison il était 25 je crois 18h25 la station elle fermait à 19h il me faut à peine 20 minutes pour y aller enfin je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas pourquoi je suis partie si tôt du coup je suis arrivée de bonne heure j'ai mis de l'essence et du coup j'ai dû attendre donc bon les enfants étaient en train de manger donc là encore je sais que voilà ils ne faisaient rien de dangereux mais ils ont mangé du coup leur sandwich que j'avais préparé et puis quand je suis rentrée ils étaient tous en train de regarder la télé donc je les ai mis au lit je viens d'entendre qu'en fait ils ne dorment toujours pas puisqu'il y en a qui sont debout là actuellement et voilà du coup je n'ai pas précisé je l'ai vu en faisant le montage tout à l'heure je disais comme de toute façon les enfants partent chez Eric finalement pour les vacances en fait oui Eric m'a appelé ce midi pour me dire que finalement il ne me laissait pas les enfants pendant les deux semaines où il va travailler donc je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que je lui ai promis d'arrêter de parler de lui dans les vlogs donc je vais le faire mais clairement je ne suis pas ravie de la solution qu'il a trouvée donc voilà du coup je n'aurai pas les enfants les 15 premiers jours de juillet je les récupère le 17 et ça va être dur pour moi heureusement que je vais travailler au final parce que là entre hier et aujourd'hui je dois avouer que mon moral a pris dur entre l'annonce de mon avocate hier et l'annonce que lui m'a faite ce midi au téléphone clairement mon moral a pris dur donc je pense que ce week-end ça va être un week-end déprime pour moi parce que dès que je me retrouve toute seule je pleure donc c'est pas systématique mais là en fait je ressens depuis hier déjà cette envie de pleurer je me retiens parce que je suis avec les enfants parce que je ne veux pas leur infliger ça mais je pense que quand je vais me retrouver toute seule je vais avoir un besoin d'évacuer après je me dis si j'en ai besoin il faut le faire mais ça va me saouler donc voilà sur ce je vais clôturer et puis on se retrouvera demain dans ma voiture comme d'habitude quand je travaille et puis je vous en dirai un petit peu plus parce que pour le moment je ne sais pas du tout pour quel travail je reprends en fait est-ce que je vais faire du luxe est-ce qu'on va refaire des masques je n'en ai aucune idée donc j'avoue que si on fait du luxe je flippe mais on verra bien demain on va m'expliquer on va me montrer je pense donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas mais je flippe un peu quand même voilà comme vous avez vu aussi il y a eu le petit massage de marceau c'était trop mignon avec ses petites mains de ça j'ai adoré il était trop chou en fait j'étais aux toilettes et les enfants étaient sur la télé ça me saoulait en fait et j'avais envie de faire pipi donc je suis allée aux toilettes et en fait comme j'avais pris mon téléphone je me suis un peu perdue avec mon téléphone dans les toilettes et du coup à un moment Marceau il vient me voir il me dit quand est-ce que tu sors alors je lui dis bah là je peux sortir et du coup il me dit parce que je voudrais te faire un massage ah bon bah j'arrive 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 et du coup il me dit je vais même t'en faire 18 je crois pas de problème et du coup il me dit bah tu vas t'installer comme ça machin donc je me suis installée il m'a fait les massages c'était juste trop bon et même à la fin vous le voyez pas là mais si vous l'avez si vous m'avez suivi sur Insta vous l'avez vu en story il m'a fini le massage au pied et bah franchement c'était trop bien ça m'a fait trop du bien donc ça va me manquer tout ça pendant deux semaines heureusement enfin j'espère que je vais travailler j'espère qu'il nous rappelle pas juste pour pour une semaine là et qu'après bon ça me fera qu'une seule semaine à rester à la maison toute seule mais bon j'espère que je serai occupée au moins jusqu'à ce que les enfants rentrent je pense que à mon avis on est occupé jusqu'à fin juillet je pense que s'il y a nous demande de revenir c'est qu'il y a du boulot et du coup bah fin juillet normalement on est en vacances début août donc techniquement ça devrait aller donc moi il faudra que j'emmène les enfants du coup le 17 enfin le week-end du 18 chez mes parents puisque de base je prévoyais de partir avec eux mais si je travaille ça ne sera pas possible et donc bah moi je n'aurai pas de vacances en fait donc à voir si je pars en août ou pas j'avoue que je disais ça à Anaïs pour rigoler ce matin je lui dis faudrait vraiment que je me trouve un mec là maintenant pour bah pour passer des bonnes vacances quoi et elle me fait ah bah ouais carrément bah oui mais bon faut le trouver donc bon bref bon cette fois-ci je vous laisse je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker si c'était le cas et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog avec un nouveau rythme ça va pas être du gâteau donc bah c'est parti pour la reprise allez gros bisous ciao c'est parti t'es parti Sous-titrage ST' 501